Bonjour, chers auditeurs de Réum FM, ravis de vous retrouver dans l'Ancre et la Plume, comme tous les samedis. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir Ndaï Fati Diop, auteure de Aïlé et l'écrivaine, notre invitée dans l'Ancre et la Plume. C'est un honneur pour nous de vous accueillir, Ndaï Fati. Bonjour, Elisabeth. Merci pour cet honneur. Moi aussi, je suis très ravie d'être sur ce plateau. Et comme vous l'avez si bien dit, je m'appelle Ndaï Fati Diop, mais mon nom de Plume, c'est Fatia Ibrahim. Je suis écrivaine. Nous allons y revenir, Ndaï Fati. Voilà, donc permettre à nos auditeurs justement de connaître notre invitée ce matin, qui est Ndaï Fati Diop. Ndaï Fati Diop, c'est d'abord, je suis ingénieure en génie civil. Peut-être que ça va vous paraître bizarre qu'un ingénieur puisse être écrivaine. Mais c'est ça, je travaille à la direction de l'hydraulique en tant que chargée de projet. Et je suis aussi mère, mère de deux garçons. Et l'écriture, c'est ma passion. Donc, j'ai commencé avec l'écriture depuis 1997. C'était en classe, j'étais en classe de cinquième. Et la passion m'a été donnée par mon prof de français de l'époque. Voilà. C'est ça. Et donc, vous titillez les lettres depuis 1997. On suppose que c'était à travers un journal, comme le font la plupart des écrivaines. Ou bien, qu'est-ce qui s'est passé ? Pour nous raconter un peu l'histoire qui vous a poussée. Certainement, c'est une passion, vous l'avez dit. Mais bon, de là à faire un projet. Bon, d'abord, il y a la passion qui était là et qui a été entretenue par mon prof de français de l'époque qui s'appelait M. Jean-Pierre Sané. Qui vous a encouragée. Oui, qui m'a encouragée. Et on a beaucoup échangé à l'époque par rapport à surtout la poésie. Et j'ai commencé, à vrai dire, avec un concours qu'on appelle le haïku, le haïku japonais. Et depuis lors, la fibre est là. Ce que je faisais, c'est que je parlais souvent à la feuille. Je parlais à la feuille à travers mon journal intime. Je parlais à la feuille de temps en temps à travers un petit poème. Et c'est parti comme ça. Parce que j'étais une personne très renfermée sur moi-même. Je ne communiquais pas beaucoup. Et l'écriture me permettait d'étaler mes sentiments avec quelqu'un. Et c'était la feuille. Donc, c'est venu de là-bas. D'accord. Et comment s'est passé ce concours de haïku ? C'était bien. C'était une expérience. Je n'ai pas été nominée. Mais c'était une expérience. Et je pense que... C'était un peu encouragé. Oui. Je pense que c'était le début. Le déclic. Voilà. Le déclic. Voilà. 1997, vous avez dit. Et vous avez sorti votre premier ouvrage. Quand est-ce ? Mon premier ouvrage est sorti en 2016, plutôt. D'accord. Voilà. 2016. Il marche assez long. Oui. Parce qu'étant scientifique, à vrai dire, mon père ne voulait pas que je touche un peu aux choses littéraires, même si je le faisais en cachette. Parce qu'il y avait non seulement l'écriture, mais aussi il y avait le théâtre. J'ai fait du théâtre quand j'étais au lycée. J'étais au lycée Kennedy. Je faisais partie de la troupe Les Flamants-Roses. Et on a fait des choses magnifiques pendant trois ans. Et c'est qu'en 2016 que j'ai eu le courage de pouvoir sortir mon premier ouvrage. Vous l'avez dit tout à l'heure. Vous êtes resté un bon moment. Donc, avant de sortir votre premier ouvrage en 2016, ouvrage qui jusque-là est dans les rayons et la promotion, vous en êtes également ? Oui, exactement. Parce que ce qui s'est passé en 2016 est que l'ouvrage a été édité par la maison d'édition Edilivre qui est à Paris. J'ai rencontré beaucoup de problèmes pour sa disponibilité au Sénégal. De 2016 à 2020, l'ouvrage n'a pas connu réellement son envol, son essor, comme je peux le dire. Ce n'était pas trop connu, ce n'était pas disponible. Et pour l'avoir, même moi, à hauteur, c'était un peu compliqué, vu la distance et toutes les conditions qu'on mettait pour que ça arrive au Sénégal. Donc, dans un premier temps, je n'avais eu que 20 exemplaires, 20 exemplaires qui ont dû être vendus très cher, alors que ça, ce n'était pas mon objectif. Mon objectif, c'était de pouvoir partager au grand maximum, partager ce que je ressentais, partager ce que d'autres ressentaient. parce qu'en réalité, la littérature, il y a Victor Hugo qui disait « Quand je vous parle de moi, je vous parle de vous ». Donc, c'est un partage. Maintenant, c'est en 2020 que j'ai décidé de rompre mon contrat avec Edilivre et de faire ma propre édition ici au Sénégal. Donc, vous êtes auto-édité. Oui, en ce moment, je suis en auto-édition. D'accord. Un sujet sur lequel j'aimerais bien partager à vous au cours de l'émission, mais en attendant, nous allons parler d'Aïlé. C'est le titre de votre ouvrage. Que signifie Aïlé ? Aïlé signifie la fille d'eux. Oui, c'est en langue éthiopienne. C'est comme Aïlé, c'est l'acier. Aïlé, avec un seul E, c'est le fils d'eux. Aïlé, avec l'accent aigu E, c'est la fille d'eux. Et particulièrement, Aïlé représente beaucoup pour moi, en dépend de sa signification étymologique. C'est ma petite sœur qui s'appelle Aïlé. Voilà, Aïlé, Mariamma, Aïlé Ibrahima. D'accord. Mariamma, la fille de Ibrahima. D'accord. Voilà. Alors, pourquoi avoir choisi le nom de votre sœur, qui a également une autre signification dans une autre langue ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je ne sais pas, vous le chose. Elle m'a inspirée, votre petite sœur ? Oui, elle m'a inspirée. Parlez-vous d'elle dans le livre ? Oui, dans un passage. Il y a même un poème qui s'appelle Aïlé, tout simplement. Dans ce poème-là, je parle avec « je », mais en réalité, c'est Aïlé. Donc, à travers Aïlé, c'est un hommage d'abord, parce que, voilà, c'est ma petite sœur, mais c'est mon amie, je peux dire qu'on a beaucoup partagé. A travers elle, je fais hommage à toute ma famille. Peut-être que vous me diriez que la famille est importante pour tout le monde. Et bon, pour moi, je vais dire que ma famille, elle compte énormément pour moi. Je suis quelqu'un de très famille. Donc, ça m'a permis, à travers elle, de rendre hommage à toute ma famille. D'ailleurs, il y a une partie de l'ouvrage qui n'est faite que d'hommage. D'accord. Voilà. Donc, l'ouvrage est un poème ? Oui, c'est un recueil de poèmes. D'accord. Voilà, c'est un recueil de poèmes. De combien de pages ? De 60 pages. Et il y a 38 poèmes dedans. Et les thèmes vont de l'amour, l'engagement, la déception et les hommages. L'amour, l'hommage, la déception, des notions que l'on retrouve dans le cours normal des choses. Est-ce un recueil de poèmes qui parlent de fatigue ou bien elle s'est inspirée du vécu quotidien ? Bon, je pense que ça parle en grande partie de moi. Parce que la plupart des poèmes qui sont dans ce recueil-là sont des ressentis. À un moment T, tu as des sentiments, tu te retrouves dans des situations, ça te pousse à écrire. Donc, la plupart des poèmes sont des ressentis pour moi. Par contre, il y a des poèmes qui m'ont été inspirées par le vécu d'autres personnes. C'est-à-dire que tu as la compassion par rapport à une situation que vit une personne. Ça t'inspire que tu écris. Mais comme je dis, l'écriture c'est quelque chose de divin. Il y a un de mes poèmes. Quand j'écrivais ce poème, j'ai écrit pour une personne. Mais aujourd'hui, ce poème, je me l'appropriais. Je me retrouve aujourd'hui dans la même situation que cette personne-là. Voilà. Fatih, il vous a fallu combien de temps? Puisque vous dites que c'est un concours d'événements, donc de situations. Parce que vous y chantez l'amour, entre autres sujets. Il vous a fallu combien de temps pour mettre sur pied ce recueil? Énormément de temps. Énormément de temps. Parce que je vous ai dit que j'ai commencé en 1997. En 2001 déjà. Il y a un de mes oncles, il s'appelle Cher Diop. Lui aussi, c'est un poète. Il a voulu m'aider à éditer. Mais vu que j'étais une scientifique, j'étais dans une classe un peu critique. À un moment, mon père n'a pas trop voulu que je me lance dans ces histoires de carrière littéraire et autres. Et il y a le fait aussi que pendant ce temps-là, au Sénégal, les gens, ils pensaient que la poésie, ça ne pouvait pas marcher. Donc, j'ai fait des démarches vers quelques maisons d'édition. Et tout le temps, on se disait, oui, la poésie ne marche pas au Sénégal. On ne peut pas faire d'investissement. Mais pourtant, Léopole était poète. Voilà. Malheureusement, les gens ne comprenaient pas trop qu'on puisse vraiment, dans ce sillage-là, que des poètes puissent naître. Ah, mais vous frappez à la bonne porte. Parce que chez nous, nous avons des poètes. Ils sont là. Alors, avez-vous frappé à la bonne porte ? Pendant ce temps-là, ce que je vous dis là, c'est en 2001, vers 2001, je ne pense pas que les éditeurs étaient dans cette tendance-là. Mais maintenant, la tendance a changé. Maintenant, on voit énormément de poètes au Sénégal. Il y en a beaucoup, surtout ceux de la nouvelle génération. Il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir qu'aujourd'hui, qu'on puisse sortir d'un carcan où on devait nous confiner, juste à être des romanciers, ou bien des narrateurs, ou bien des essayistes. Et aujourd'hui, on nous donne notre chance à nous, à nos poètes. Parce que, peut-être, ça dépend de là où on se sent à l'aise. Moi, je me réclame poète, mais quelque part, j'essaye au niveau du roman aussi. Peut-être qu'on va en parler durant la deuxième partie. J'ai un projet de roman. Donc, il ne faut pas, moi je dis, l'écriture, dans l'écriture, il ne faut pas canaliser les genres parce que c'est quelque chose qui vient du cœur. Or, hormis l'aspect fiction et autres, il y a toujours une part de l'écrivain, son cœur qu'il donne à son bébé, à son ouvrage. Et quand on a une bonne lecture, on sait qu'il y a une part de l'auteur qui est là qu'on lit. Voilà, c'est ça. Je me dis que, comme vous l'avez dit, il y a une nouvelle génération qui s'essaie à la poésie. Mais il y avait déjà une génération qui était là. Les Maroubas, ils ont fait de la poésie. Les Salles, entre autres écrivains, ils ont touché à la poésie. Donc, je me suis dit que leur ouvrage était là avant que vous ne commenciez l'écriture. Je rappelle, chers auditeurs, que nous recevons Fati, Ney Fati Diop, auteur de Aïlé. Aïlé, justement, qui suscite un peu notre curiosité, ce verset Aïlé. Nous aimerions un peu que vous nous chanquiez quelques vers de ce titre Aïlé pour savoir un peu pourquoi l'auteur a choisi le nom de sa soeur, sa meilleure amie. Raison pour laquelle elle a choisi même son nom pour en faire un titre d'un ouvrage, son recueil de poèmes, mais également un titre d'un poème qu'elle a même écrit dans ce livre Aïlé. Aïlé, d'accord, donc Aïlé, c'est tout au début de l'ouvrage. Donc, toute petite, je me suis embarquée dans un bateau. Un bateau appelé l'enfance pour le voyage vers la découverte du monde. Au début, ce monde était idéal. De jour en jour, je découvrais la vie. Je jouais, je m'épanouissais. Et j'aimais cette atmosphère. Mais vint un jour où j'ai été. J'ai jeté l'encre pour faire un constat. Alors, j'ai décidé de changer de cap en me tournant vers l'avenir. C'est l'adolescence qui se présente. Il était temps de devenir responsable. Et j'ai compris que la vie avait beaucoup de facettes. La belle face, celle des merveilles était passée. Les choses sérieuses commençaient. Et je devrais être forte pour l'avenir. Un avenir que je vois tout en rose. Donc, je vais me battre pour arriver au sommet. Voilà. Je vais me battre. Et quelle est la leçon de morale ? La leçon de morale est que... Rien n'est facile. Rien n'est facile dans la vie. Donc, à un moment, il y a des choses qui nous arrivent. Et ça nous permet de prendre conscience. Et en général, ça arrive durant l'adolescence. Où on commence à voir la vie d'une autre façon. C'est-à-dire, à un moment, on était innocents. On ne pensait qu'à jouer. Il y a plein de choses qui ne nous traversaient pas l'esprit. Mais à un moment, on fait ce qu'on appelle... Un break, peut-être. Où on est en train de... De vraiment prendre conscience. Voilà. De prendre conscience de ce qui nous arrive. Et en général, c'est une période d'adolescence. Il y a des gens qui le réussissent. Par contre, il y en a d'autres qui ne le réussissent pas. Il y a des gens qu'on perd durant l'adolescence. Par contre, il y a d'autres gens, tu sais, C'est durant l'adolescence qu'ils apprennent à être matures. Qu'ils pensent plus à l'avenir. Et qu'ils apprennent déjà à prendre leurs responsabilités Par rapport à la vie future. Vous l'avez dit, la promotion tout à l'heure. Je vous ai demandé si vous y étiez déjà. Sorti en 2016, un ouvrage qui déjà certainement est dans certains... Lébrairie ou Rayon, entre autres. Aujourd'hui, justement, qui est-ce qui fait la promotion de l'ouvrage? Ok. La promotion de l'ouvrage est faite par moi-même. Ce qui arrive est que je vous ai dit que j'ai rempli un contrat avec Edilivre. Par raison. Voilà. Et là, je suis en auto-édition. Auto-édition, je suis en collaboration avec un autre éditeur. Mais le type de contrat... Il n'y a pas de contrat qui nous lie directement. À part l'impression. C'est une collaboration. La maison d'édition s'appelle Cirrus Edition. Donc, ce qui se fait est que moi, je prends en charge tous les frais d'impression. Et qu'après la vente, je m'en occupe toute seule. Donc, pour moi, c'était le moyen le plus rapide de pouvoir partager. Parce que ce n'est pas l'aspect pécunien qui m'intéressait en tant que tel. Mais le fait de pouvoir partager. Parce qu'un ouvrage qui est sorti depuis 2016 et que ce n'est pas disponible dans les rayons, dans ton propre pays. Et que les gens, souvent, voient des interviews ou bien entendent parler de l'ouvrage alors qu'ils ne peuvent pas être à sa disposition. Pour moi, ce n'était pas vraiment l'idéal. Donc, j'ai préféré prendre en charge la vente moi-même. Et vraiment partager au grand maximum avec... C'est une expérience que vous pouvez nous expliquer. Est-ce que vous arrivez à faire écouler le livre ? Est-ce qu'il y a des lecteurs qui s'intéressent justement aux produits ? Bien sûr. Le stock que j'avais, c'est vendu comme des petits pas. D'ailleurs, je n'en ai plus. Ce qui veut dire que le recueil intéresse bien les lecteurs. Oui, ça intéresse les lecteurs. La poésie, surtout maintenant. Et pourquoi vous avez dit qu'au début, on vous avait même proposé un autre genre littéraire qui, d'après certains, vend plus que la poésie ? Exactement. Exactement, juste parce que je pense que les poètes ont dû activer plusieurs leviers ces dernières années parce que moi, je peux en citer une tonne et une quintale maintenant de poètes. Alors que comme vous l'avez si bien dit tout à l'heure dans vos propos, au début, c'était les amants de la Minsale, les Marouba. Voilà, on ne pouvait pas citer beaucoup, beaucoup, beaucoup de poètes. Mais maintenant, avec la nouvelle génération, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Je ne peux même pas les citer. Il y en a beaucoup, vraiment. D'accord. Et l'expérience que vous avez tirée de tout ceci, vous faites même toute seule la promotion de votre ouvrage et pourtant, il y a une politique littéraire qui se charge de cette industrie du livre. Quelle est l'expérience que vous avez tirée de ce premier ouvrage qui, je constitue, est le début, de cette aventure que vous venez de démarrer ? En fait, bon, c'est une bonne première expérience parce que l'objectif que j'avais était d'atteindre plusieurs personnes. Cet objectif, je l'ai atteint. Voilà, mais par rapport... Vous avez vendu sur la base de connaissances ou bien vous avez exposé l'ouvrage qui a été, sans votre promotion à vous, acheté ? Bon, j'ai, de par mes relations sur Facebook d'abord, sur les statuts WhatsApp, des trucs comme ça, j'ai pu vendre. Mais, du point de vue expérience, par exemple, le poète qui a fait la préface, du point de vue conseil par rapport à son expérience, on me conseille de ne pas rester dans l'auto-édition. Bon, et à vrai dire, la politique au Sénégal du livre ne favorise pas trop l'auto-édition. Donc, vous allez partir à la direction du livre, ils vont vous dire que ce n'est pas une chose qu'ils favorisent. Donc, il n'y a pas de politique qui accompagne réellement l'auto-édition parce qu'elle est déconseillée. Mais comme je vous ai dit, dans un premier temps, l'objectif pour moi, ce n'était pas d'abord, voilà, l'aspect pécunier ou bien, mais c'était de partager. Voilà, de partager au grand maximum, que les gens puissent me dire. Mais là, je suis dans une autre dynamique, peut-être qu'Aïlé va revoir une autre édition. Et cette fois-ci que ce sera une autre maison d'édition qui va, voilà, qui va bien prendre soin de mon bébé. Parce que ce n'était pas le cas avec l'édition du livre. Donc, raison pour laquelle... Qui ne connaît pas nos réalités. Voilà, qui ne connaît pas nos réalités. Excusez-moi du terme qui... Vraiment, ce n'est pas le problème que vous vendez ou que vous ne vendez pas. Même quand il y a des commandes en réalité, ils ne s'en occupent pas. Moi, j'ai des amis qui sont en France même, qui ont fait des commandes sur Aïlé, mais qui n'ont pas pu l'avoir. À chaque fois, on leur disait qu'il n'y avait pas de stock. Donc, la vente ne s'est pas bien passée. Voilà, aujourd'hui, c'est fini. C'est un contrat qui est rompu. Voilà. Et bon, j'ai... Avec ma petite expérience dans l'auto-édition, c'est quelque chose qui... Voilà, qui m'arrangeait un peu. Parce que vous avez une même mise, par exemple, dans ce qui se passe avec votre ouvrage. Vous pouvez contrôler. Parce que, voilà, je veux imprimer 10 ouvrages, j'ai imprimé 10 ouvrages, j'ai vendu 10 ouvrages, je sais ce que j'ai vendu. Par contre, ce n'est pas tellement le cas, des fois, quand on est dans une maison d'édition, ils peuvent se dire que j'ai vendu 5 ouvrages alors qu'ils en ont vendu 1 000. Pour revenir au problème de la politique du livre au Sénégal, les auteurs, les problèmes qu'ils rencontrent le plus, c'est avec les maisons d'édition. Soit du Sénégal. Du Sénégal et de partout ailleurs. Parce que, bon, et des livres, je viens de vous expliquer mon problème avec eux, et des livres, ils sont à Paris. Donc, en général, il y a un peu d'arnaque derrière tout ça. Je ne dirais pas que c'est toutes les maisons d'édition. Mais la plupart du temps, l'auteur se sent arnaqué par la maison d'édition. Donc, il y a des intérêts. Voilà, souvent, l'intérêt de l'auteur est oublié. Souvent, les contrats qu'on nous fait signer ne nous arrangent pas trop. Tout ça, là, c'est une problématique qui est là au niveau du milieu littéraire. Et je pense que la direction du livre et certains acteurs sont en train de mettre en place des dispositifs pour pouvoir alléger beaucoup plus ces problèmes-là pour les auteurs. Voilà. Je rappelle, chers auditeurs, que nous recevons Ndeï Fatidjop, auteur d'Aïlé. Aïlé, justement, sorti en 2016, un recueil de poèmes, voilà, qui parle, justement, de, en quelque sorte, de la vie de l'odeur. C'est imagé, hein? D'accord. Fatidjop, aujourd'hui, vous l'avez dit, en citant, justement, l'homme qui a préfacé votre ouvrage, un autre écrivain, un homme connu également dans ce milieu, Gorkojo, qui est passé, d'ailleurs, dans l'encre et la plume. Pourquoi le choix, justement, de cet homme? Bon, Gorkojo, que je salue au passage, c'est mon oncle, en fait. C'est un oncle, je ne peux pas dire d'adoption, parce que, voilà, c'est mon oncle tout court. Je l'ai connu par l'intermédiaire d'un ami qui s'appelle Moussa Faguey. Il est au niveau des éditions Edissal. C'est lui qui m'a présenté à mon oncle, Idriss Assa ou Gorkojo. Donc, dans un premier temps, quand il faisait la préface, même, il ne m'a jamais vue, il ne me connaissait pas. On lui a juste soumis le projet de recueil. Il a lu et il a eu cette belle inspiration. Vraiment, il a fait une préface magnifique. Et depuis, on a des relations vraiment très cordiales. Très cordiales. Et je le remercie énormément pour ça, parce qu'il a su lire entre les lignes. Il a su vraiment apprécier cette oeuvre. Et vraiment, il m'a beaucoup boostée. Parce que, même malgré qu'il ait eu à faire la préface, jusqu'à ce présent là-bas, jusqu'au moment où il finissait de faire la préface, moi, je n'étais pas encore prête à faire sortir ce livre. Mais en discutant avec lui, en déjà lisant juste cette préface qui est vraiment magnifique, ça m'a boostée. Ça m'a boostée. On a beaucoup échangé autour d'Aïlé. Et aujourd'hui, je peux même dire que c'est mon mentor. Je ne fais rien sans qu'il ne me donne des conseils par rapport à ce milieu. Et il est tout le temps là pour moi. Et ça, c'est énorme pour moi. Et je l'en remercie infiniment, infiniment. Vraiment. Donc, à part Gorkodjo, un homme de lettres, avez-vous eu un retour de votre ouvrage ? Et quelles sont justement les appréciations que vous avez eues de votre ouvrage ? Oui, j'ai eu beaucoup de retours de la part de lecteurs. D'abord, déjà lors de la file d'ACC 2019, il y avait une école de Malika. Est-ce que vous avez exposé ? Oui, en fait, je suis dans une association dont même je suis la secrétaire générale qui s'appelle Sénacle des jeunes écrivains du Sénégal. Donc, on fait des rencontres auteurs publics. Et lors de cette file d'ACC là, il y avait une rencontre avec des élèves d'un lycée à Malika. Donc, ces élèves-là avaient déjà fait une note de lecture qu'on a partagée en plénière parce qu'il y avait beaucoup de monde à la file d'ACC ce jour-là qu'on a échangé en plénière. Et c'était un bon retour parce que ces élèves-là avaient même décidé d'en faire un exposé à leur école et ils m'avaient invité. Il y a aussi des confrères poètes qui ont lu et qui m'ont fait de bons retours. Il y en a même qui en ont fait des notes de lecture qu'ils ont partagé sur Facebook et autres. Donc, c'est un retour plaisant, mais toujours qui me pose à me remettre en question et me dire, ah, tiens, est-ce que je ne devrais pas plus redoubler d'efforts? Parce qu'à mon intime conviction, comme je l'ai dit, je sais qu'il y a des choses qui restent. Il y a des choses qui restent parce que c'est pas mon souci de perfection. Les gens, même si l'appréciation est positive, moi, je me dis qu'il y a des efforts à faire encore. Il faut que je redouble d'efforts et que je n'ai pas le droit, voilà, de demain de faire une autre œuvre qui sera de qualité moindre qu'Ailey. Il va falloir que je pousse encore et encore et encore. Vous vous lancez des défis, ce que je vois. Aujourd'hui, justement, cela me pousse à vous demander, à partir de votre expérience, quels sont selon vous ces défis qui attendent cette génération dans ce chantier de l'écriture? D'abord, la qualité. Le défi de la qualité. Il ne suffit pas juste d'écrire une œuvre parce qu'on a envie d'écrire une œuvre. Il faut que ça soit une œuvre de qualité pour que demain, que la relève puisse être assurée, non seulement en Afrique, mais aussi partout ailleurs dans le monde. parce que nos aînés, tels que les mamans Aminata Sofale, les Marouba Fale, les Amandou Lamin Salle, donc les ouvrages, tu les lis, même si l'ouvrage a été écrit en 1900, je ne sais pas, moi, tu lis, tu sais que ça, ça a été vraiment un travail bien fait, un travail de qualité. Maintenant, c'est à nous, la nouvelle génération, la plupart du temps, c'est ce qui nous manque, en fait. On écrit parce qu'on a envie d'écrire. On écrit n'importe comment. Et bon, les maisons d'édition, souvent, leur problème, ce n'est pas juste que, oui, on doit mettre sur place un ouvrage de qualité, on doit éditer un ouvrage de qualité, mais on publie aussi parce qu'on a envie de publier, on publie parce que peut-être derrière, il y a l'aspect pécunier. Donc, c'est un problème, c'est un problème. Mais en tant qu'auteur, parce que c'est une chose qui va voyager, on doit se dire qu'on n'a pas le droit de mettre, voilà, sur le marché un ouvrage qui n'est pas de qualité. Oui, parce que le livre, c'est quelque chose de mémoire qui va demeurer. Voilà, c'est quelque chose qui va demeurer. Et que des générations et des générations peuvent tomber sur votre ouvrage. Si ce n'est pas un ouvrage de qualité, c'est vraiment, ce n'est pas bien. Donc, on doit s'efforcer de donner beaucoup plus d'attention à ce que l'on produit. Et je pense qu'avec ça, on peut aller loin. Et ça, c'est un plaidoyer que je lance à la nouvelle génération. Parce que, voilà, c'est nous qui devons assurer la relève. C'est vrai qu'on revendique beaucoup de choses, parce qu'on n'est pas trop privilégiés par rapport à ce monde littéraire. Mais nous aussi, on doit faire des efforts pour que, par exemple, nos ouvrages puissent être attrayants, puissent être de très bonne qualité. Et je vais donner l'exemple de Mougar, par exemple. Voilà, lui, c'est... Il y a raccouli dans tous les pays. Voilà, tu vois, il est de la nouvelle génération, mais, mâchallah, alhamdoulilah. C'est l'exemple de Khalil Diallo et l'exemple de tant d'autres. Il y en a des pépites dans la nouvelle génération. Par contre, il y en a d'autres aussi. Bon, voilà, ça reste encore un peu. Peut-être qu'avec un encadrement, avec un accompagnement, ça peut le faire. Et justement, avez-vous le soutien des aînés, le sénacle des jeunes écrivains ? Avez-vous certainement le soutien des anciens, des aînés ? Oui. Et vous collaborez souvent ? Oui, on collabore beaucoup avec les anciens. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, on a fait un webinaire sur la problématique de l'écrivain avec les maisons d'édition au Sénégal. Et il y avait beaucoup d'années qui ont participé à ce webinaire-là. Et qui ont produit des conseils. Voilà, bon, le sénacle a de très bonnes relations avec les anciens, de très bonnes relations avec la direction du livre, de très bonnes relations avec l'OIF, bon, les organismes en tout cas qui s'intéressent à l'écriture et à la lecture. Voilà, parce que c'est notre sacerdote, nous, le sénacle, de promouvoir le livre, l'écriture, la lecture. D'ailleurs, on a mis sur place une bibliothèque et c'est le projet pilote, une première bibliothèque et on compte en ouvrir d'autres. Et à travers ça, on a l'appui de partenaires comme la direction du livre, vraiment, ça va, on s'attèle, on s'attèle vraiment à promouvoir le livre. Vous semblez le dire dans vos propos en citant quelques-uns de vos pères qui actuellement se sont inscrits sur ce registre de rafler presque tous les prix. Oui, et Bougar, en passant, donc nous lui souhaitons bonne chance pour ce prix Goncourt, voilà, étant d'autres également. Mais aujourd'hui, pensez-vous que la relève est là? Le Sénégal a toujours été ambassadeur en matière d'écriture. On nous cite partout, en Afrique et dans le monde. Pensez-vous que cette jeune génération est prête pour assurer cette relève? Oui, elle est prête. Je ne le pense pas, j'y crois. Mais, voilà, j'y crois parce que, voilà, en Seattle, il y a de grands auteurs qui sont là, de grands mais jeunes auteurs qui sont là et vraiment qui font des choses magnifiques, qui sont connues. Ce n'est pas seulement Bougar, c'est, je peux citer El Gass, tout à l'heure j'ai dit, j'ai parlé de Halil Diallo. Il y en a tant et tant d'autres qu'on peut citer. Moi, j'en connais beaucoup. J'en connais beaucoup d'ailleurs de belles plumes qui sont jeunes. Et, d'après vous, qu'est-ce qui manque à cette jeunesse? Le potentiel est là. Qu'est-ce qui manque? Ce qui manque, c'est l'accompagnement. Je pense que, bon, je ne dirais pas que la politique actuelle par rapport à la promotion de l'écrivain, voilà, et a carrément changé, mais elle a renforcé. C'est vrai que dans les médias, on a la possibilité d'aller, c'est nous-mêmes auteurs qui allons vers les médias pour faire la promotion de nos livres, alors que ça ne devait pas se passer comme ça. Il y a des étapes, je vais dire, il y a des étapes dans la promotion du livre. Il y a d'abord l'étape de l'édition qui est vouée à l'éditeur seulement. Il y a une autre étape, c'est-à-dire l'étape de la promotion, qui doit être liée à une entité qui ne fait que la promotion. Ce n'est pas une chose qu'on a ici au Sénégal. Les choses ne sont pas dissociées. L'auteur est là, l'éditeur est là, ils font un travail, le livre sort, c'est à l'auteur lui-même d'aller voir les médias, ou bien même si la maison d'édition, elle fait la promotion, ce n'est pas dans une grande envergure. Et ça, ça pose problème. Ça pose problème. Il y a aussi le fait que souvent, nos ouvrages voient un problème de sécurité, par exemple. Là, c'est les droits d'auteur, la protection par rapport au duplicataire et tout. Ça, c'est un peu un problème, en fait. C'est un problème. Mais bon, maintenant, il y a la Sodaïf qui est là, qui accompagne. Mais toujours en est-il qu'on a ce problème-là de dissocier les étapes dans le processus d'un livre à la naissance jusqu'à sa promotion. Donc, dans les pays européens, ça ne se passe pas comme ça. L'éditeur a son propre travail, le promoteur a son propre travail. Et voilà, c'est ça. Donc, ici au Sénégal, on ne peut pas dissocier toutes ces étapes-là. Encore une fois, c'est l'auteur qui est obligé d'aller vers les médias, que ce soit les radios, les télés ou bien même les journaux écrits. C'est à l'auteur de faire tout ça. Alors que... Donc, on est encore très loin de réussir ce pari de la promotion du livre. Bon, il y a encore des efforts à faire. Et malgré toutes ces foires, entre autres plateaux, plateformes organisées pour promouvoir le livre, donc il reste beaucoup à faire. Oui, il reste encore à faire. D'accord. Je rappelle, chers auditeurs, que nous recevons Ndeïfati Djopoteur de Haïlé, la dernière partie de cette émission. Aujourd'hui, vous avez écrit un recueil de poèmes. Et tout à l'heure également, dans vos propos, vous l'avez dit, vous êtes dans un autre projet. Et peut-on connaître quels sont ces projets, justement ? D'accord. Le recueil, d'abord, le recueil en lui-même actuellement, c'est un autre projet parce que je compte le faire rééditer par une maison d'édition au Sénégal. Parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, l'auto-édition n'est pas favorisée, n'est pas recommandée. Donc, ce qui va se faire, c'est que Haïlé va connaître une autre édition. Voilà, cette fois-ci, une édition classique avec une maison d'édition et tout ce qui va avec. Je suis dans une anthologie aussi, un autre recueil de poèmes qui va sortir incessamment avec sept poètes. Voilà, qui va sortir incessamment. Rien que des poètes. Oui, rien que des poètes. Parce que c'est un recueil de poèmes. D'accord. Voilà, où vraiment, avec des thèmes diversifiés, et un recueil qui, je vous promets, vraiment est très attrayant et très, 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 très... en matière de qualité et de très bonne qualité. D'accord. Voilà, ça va sortir incessamment. On est dans les derniers réglages. Je suis aussi dans une autre anthologie qui parle de féminisme. Voilà, et pour les projets personnels, je suis en train d'écrire un roman. Voilà. Vous en êtes une ? Oui, oui, oui. Je suis une féministe, je le revendique. Et bon, je veux dire, pour éviter des soucis, éviter des critiques, je ne fais pas partie des féministes qui font l'amalgame. Parce qu'il y a féministes et féministes. Au Sénégal, on voit un autre courant qui vraiment sort de féminisme. Et moi, je ne suis pas là-dedans. Ça dépend de ses épaules. Ça dépend de celles qui parlent. Donc, c'est ça. Et il y a aussi un projet de roman pour en revenir. Je suis, voilà, je suis pratiquement à la fin de ce roman-là qui m'a pris... Il y a quand ? Incessamment, on va dire. changer la disposition, changer carrément le fond, la forme, tout ça. Voilà. Donc, ce n'est pas la même chose que la poésie. La poésie, la poésie, elle est là. C'est un moment T, on a une inspiration. Rapidement, les vers peuvent sortir et on couche sur la feuille. Il n'y a pas de souci. C'est des vers, c'est une séquence qui est là. Par contre, dans le roman, il y a la chronologie à prendre en compte. Il y a les personnages, il y a même l'histoire, il y a le contenu qui doit être cohérent. Donc, il y a des syntaxes à revoir, si la phrase est correcte. Voilà. Donc, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas le même type d'exercice. Et voilà. Moi, comme j'ai l'habitude de le dire, je suis plus à l'aise par rapport à la poésie. Je suis sûre que moi, je fais une poésie libre. Je ne cherche pas à faire des rimes croisées ou embrassées. J'écris selon mon sentiment ce que j'ai dans le cœur. Je le mets dans un français limpide qui peut être compris par tout le monde. Et puis, voilà, c'est du 1 plus 1 égale 2. Parce que je suis scientifique, je ne me casse pas la tête. D'accord. Donc, pour déchanter, ce qui colle l'étiquette à Fatih, donc de poète, elle sera donc généraliste. Bon, sûrement. Elle est touchée à tout. Le roman, après donc d'autres projets, en tout cas, nous l'espérons. Oui, sûrement. On peut... On peut... À la même chose que la dramaturge. Oui, pourquoi pas. Comme mon oncle, il dit ce saugor Kodjo, qui touche au récit, à la poésie, au théâtre. Et il fait des choses magnifiques. J'ai lu un de ses romans qui m'a beaucoup plu. Un roman où on a retrouvé un roman dans un autre roman. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Tellement c'était magnifique que j'ai retrouvé un récit dans un récit. J'ai retrouvé de la poésie. J'ai retrouvé du théâtre dans un même livre. Ça, il faut vraiment être un génie pour pouvoir le faire. En tout cas, c'est mon mentor. Je m'inspire beaucoup de lui. Et voilà, l'avenir nous dira. L'avenir nous dira. Voilà, parce que j'ai été séduite, moi aussi, face à lui. Et quand j'ai eu l'émission avec lui, donc une mention à lui, à votre mentor, qui a préfacé ce livre à Elie, donc qui a fait l'objet aujourd'hui d'un exposé dans l'encre et la plume. Merci en tout cas. Ça a été un plaisir pour nous de vous accueillir dans l'encre et la plume. Fatiha Ibrahim, votre nom d'auteur. Merci, Elisabeth. Le plaisir est partagé. C'est vraiment un honneur pour moi d'avoir partagé ces moments avec vous et avec les auditeurs. J'espère que j'ai été pertinente dans mes propos et que ça pourra servir. On l'espère, en tout cas, parce que le livre nourrit, en quelque sorte, l'âme. Il faut le dire, moi, j'aime beaucoup, moi, je dirais, j'aime beaucoup être en face d'un écrivain, donc particulièrement une femme, puisque, justement, est-ce facile d'écrire en tant que femme et de surcroît dans un autre domaine, autre que la littérature ? Bon, je dirais oui. D'abord, c'est un don. C'est un don parce que je n'ai eu aucune prédisposition pour atterrir dans la littérature. C'est un don pour moi et ça m'aide beaucoup, ça m'aide énormément dans la rédaction de mes rapports, par exemple, dans la vie tout court. Et vous avez vu avoir ce temps d'écrire avec tout ce qui est là ? Oui, de temps à autre. En génie civil ? Oui, on essaie de se créer ce temps-là. Vraiment, on se fait violence, parfois, pour pouvoir écrire un ou deux poèmes, écrire un ou deux paragraphes par rapport à notre projet de roman. On se fait vraiment violence. En tout cas, merci encore une fois, Ndeï Fatih Job, auteur de Haïlé, qui était ce matin dans l'ancre et la plume. Un plaisir, encore une fois de plus, de l'avoir accueilli. Un autre rendez-vous est donné, chers auditeurs, samedi prochain, dans une autre émission, avec un autre invité. Et cette émission, vous pourrez la réécouter le mardi à partir de 23h pour la rédiffusion. Bonne suite des programmes. Ce fut un plaisir de vous servir. Bonne fin de semaine.